grâce que nous recevons de toi que de faire ce parcours et arriver jusqu'au lieu très saint où tu peux nous parler, où nous pouvons t'écouter et où nous pouvons te parler aussi. Seigneur, dispose nos cœurs et aussi nos esprits pour que nous puissions quand même communier avec toi au moment de cette prière. La parole que nous allons partager, c'est pour nourrir notre foi, c'est pour nous amener à être concentrés afin de pouvoir prier comme il faut. Nous qui sommes ici et ceux qui sont dans leur maison connectés à ce culte, ma prière ce soir est que tu puisses glorifier le nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui s'est fait avant ce moment, pour ceux qui se fait présentement et pour ceux qui se fera dans la suite des temps, glorifie Jésus-Christ. Glorifie Jésus-Christ, que toute la gloire revienne à Jésus et à lui seul, au nom de Jésus-Christ. En tout et pour tout, glorifie Jésus-Christ. En tout et pour tout, glorifie Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous réunissons tous ensemble nos voix pour dire Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur et asseyons-nous. Amen. Sommes-nous aujourd'hui ici pour le rendez-vous de la prière ? Je pense que oui. Voilà pourquoi je vais vous demander de vous concentrer et surtout de me donner vos oreilles ainsi que vos cœurs pour que la parole de Dieu puisse vous arriver et surtout qu'elle puisse trouver la foi. Amen. Voir la gloire de Dieu, fais-moi voir ta gloire. Voilà notre sujet de prière aujourd'hui. Quelqu'un va prier aujourd'hui pour dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Quelqu'un va s'adresser à Dieu ce soir pour dire Seigneur, je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Si ce que tu vis n'est pas synonyme de la gloire de Dieu, si ce que tu vis n'est pas exactement la gloire de Dieu, je pense que tu t'associeras à moi ce soir pour que nous puissions demander à Dieu de nous faire vivre sa gloire. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'expliquer des longues histoires à Dieu. Parfois, des simples phrases bibliques expriment bien nos sujets de prière. Elles sont des sujets de prière par excellence que ceux que nous ne voulons expliquer à Dieu. Parce que Dieu connaît tous tes besoins. Lorsque tu prends une phrase de l'écriture pour lui dire Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il comprend tout ce que tu veux dire par là. Il sait que dans ta santé, tu veux vivre la gloire et non la maladie. Il sait que dans tes finances, tu veux vivre la gloire et non la pauvreté. Il sait que dans ton mariage, tu veux vivre la gloire et non la stérilité. Fais-moi voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Peu résumer des longues phrases que tu pourrais être en train de dire à Dieu. Prenons nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 121 Psaume 121 Nous allons lire le verset premier C'est un texte que beaucoup de gens récitent même parfois même sans respecter la ponctuation qui est dans ce texte. Psaume 121 verset 1 à 2 Est-ce qu'on peut m'aider avec un témoin? J'aime bien quand je conduis la prière d'avoir un témoin. Je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas un problème. Merci. Psaume 100 et 2 Non, qu'est-ce que j'ai dit? Psaume 121 verset 1 à 2 Psaume 121 verset 1 à 2 Vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? Vous y êtes? Ok, ils disent qu'ils y sont. Ok, lisons au nom de Jésus 1, 2, 3 Go Je lève C'est lui qui te garde C'est lui qui te garde ne sommeillera point Voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël L'éternel L'éternel est celui qui te garde L'éternel est ton ombre à ta main droite Pendant le jour le soleil ne te frappera point Ni la lune pendant la nuit L'éternel te gardera de tout mal Il gardera ton âme Oh my God L'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Amen Vous me verrez en train de rire pendant que je lis C'est parce qu'à chaque fois que je lis je capte quelque chose Je vais partager avec vous ces choses que j'étais en train de capter pendant que j'étais en train de lire Je vais juste me débarrasser de ça Ça me dérange un peu dans mes poches Voilà Je vais partager avec vous C'est là Allons-y d'abord vers ces premiers Le psalmiste commence par dire Je lève mes yeux vers les montagnes Il ne dit pas Je lève mes yeux vers la montagne Il dit Je lève mes yeux vers les montagnes Et il y a des points de suspension après Bien aimé Je m'aimerais t'amener à la dimension où Lorsque tes yeux sont levés vers les montagnes Ces montagnes c'est quoi ? Spirituellement ou dans le langage du combat spirituel Les montagnes Les montagnes représentent toujours les défis représentent toujours des situations difficiles Les situations compliquées Les situations où il n'y a pas d'issue de secours C'est ça La montagne Maintenant Le psalmiste est en train de dire qu'il ne lève pas les yeux vers la montagne Mais il lève les yeux vers les montagnes Ça veut dire qu'il se rend compte qu'il y a plusieurs difficultés Il regarde dans les finances il y a une montagne Il regarde dans le mariage une montagne Il regarde dans la profession une montagne Il regarde dans ses business dans ses affaires une montagne Il se fait plusieurs montagnes devant lui Et il lève les yeux vers toutes ces montagnes Et puis après avoir lévé les yeux vers toutes les montagnes Il pose maintenant la question D'où me viendra le secours ? Voici toutes ces montagnes devant moi Voici toutes ces montagnes qui me barrent le chemin Ces montagnes qui me font voir que je n'irai pas au-delà Ces montagnes qui me font voir que je ne perds Je n'arriverai pas dans ma terre promise Voici toutes ces montagnes Je lève mes yeux Je regarde ces montagnes Et au moins il se pose une question D'où me viendra le secours ? Qui me secourira de toutes ces montagnes ? Qui me secourira de toutes ces situations ? Qui me plaise ces montagnes pour moi ? Qui m'intéresse ces collines pour moi ? Qui frayera un chemin devant moi pour que je ne voie plus la montagne mais que je vois la gloire qui est derrière la montagne ? Bien aimé la première des choses que j'aimerais te dire est que lorsque tu lèves les yeux vers les montagnes ne qu'il y a derrière la montagne il y a une gloire cachée je dis derrière la gloire il y a une gloire si Moïse n'était pas monté à Horeb Moïse n'aurait pas vu le buisson ardent il n'aurait pas rencontré la gloire de Dieu derrière la gloire il y a une gloire et la montagne symbolise aussi la vie de prière dans le langage spirituel la montagne c'est la vie de prière lorsque tu montes en prière tu es sur une montagne comme Jésus montait sur la montagne pour aller prier Moïse est monté sur Horeb pour prier lorsque tu es en prière tu es sur la montagne bien aimé dans chaque montagne où sur chaque montagne de prière il y a une gloire écoute lorsque tu te rends qu'il y a des montagnes qui représentent des situations difficiles devant toi la meilleure que tu puisses faire c'est de monter sur la montagne de la prière afin de rencontrer la gloire de Dieu parce que si longtemps que tu seras en bas de la montagne en train de lever tes yeux sur la montagne tu te rendras compte qu'il n'y a pas de secours tu te rendras compte qu'il n'y a pas la gloire parce que la gloire sera toujours cachée derrière la montagne mais lorsque les montagnes sont devant toi et que tu t'engages à monter sur la montagne de la prière là tu rencontreras la gloire de Dieu tu rencontreras la gloire de Dieu je lève mes yeux vers les montagnes je lève mes yeux vers les montagnes et il se pose ensuite la question d'où me viendra le secours il dit ensuite le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre lorsque tu regardes les montagnes qui t'environnent qui te bloquent le passage qui te bloquent le chemin rassure-toi qu'il y a un secours rassure-toi que de l'éternel vient un secours rassure-toi bien aimé que ces montagnes ne vont pas tomber sur toi rassure-toi que ces montagnes ne te bloqueront pas pour toujours à moins que ces montagnes qui ont créé Dieu mais si c'est Dieu qui a créé les montagnes c'est que ces montagnes ne te stopperont pas pour toujours parce que le Dieu qui a créé les montagnes t'aidera ton secours Esaïe 54 verset verset 15 jusqu'à 17 il dit je suis celui qui a créé l'arme et celui qui utilise l'arme je suis celui qui a créé celui qui a créé l'arme et je peux aussi créer le destructeur qui va détruire son arme il est il est le maître il est le créateur de tout rien ne peut pas le dépasser il a créé les montagnes même en termes de situation même en termes de problèmes c'est lui qui a créé ça la Bible dit qu'au commencement il n'y avait rien même les problèmes n'étaient pas là c'est Dieu qui a tout créé même les problèmes c'est venu de lui parce que s'il ne voulait pas que les problèmes ne soient les problèmes ne seraient pas aussi non plus il a tout planifié il a voulu que tout soit alors c'est lui qui a voulu que les montagnes soient c'est lui qui a voulu que cette situation difficile soit il ait le secours dans cette situation difficile c'est lui qui a permis que tu traverses cette vallée de la mort de l'homme de la mort il sera aussi ton valet de l'ombre de la mort d'où me viendra le secours pendant que les montagnes sont devant moi d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel bien aimé écoute écoute moi ne cherche pas le secours avant d'avoir levé les yeux vers la montagne commence d'abord à lever les yeux vers la montagne commence d'abord à lever les yeux vers la montagne la montagne je t'ai dit ici que c'est la prière commence d'abord à lever les yeux vers la montagne commence d'abord à monter sur la montagne de prière avant de commencer à chercher le secours il y a des gens qui s'engagent à chercher le secours sans avoir monté sur la montagne ils commencent à chercher à gauche à droite comment régulariser ce problème comment en finir avec cette perte comment en finir avec cette maladie comment en finir avec ses dettes il se cherche il se cherche lui-même il se cherche mais il ne se rend pas compte que le secours ne viendra pas dans tous ces efforts que tu es en train de fournir le secours ne viendra pas dans toutes les démarches que tu es en train de faire la femme à la perte du sang a cherché son secours chez les médecins au lieu de monter sur la montagne elle a cherché tout ce qu'elle avait et la chair ça est là mais le secours n'est jamais venu mais lorsqu'elle a élevé les yeux vers la montagne sainte Jésus Christ c'est là qu'elle a eu son secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre oh ton secours vient de l'éternel ton secours ne vient pas de l'argent de l'argent que tu espères avoir tu peux aussi avoir cet argent mais ne pas régler tes problèmes mais tu peux avoir Dieu et régler tous tes problèmes même sans argent j'aime c'est que la soeur Nadej a chanté maman Nadej elle dit elle dit ceci dans sa chanson Yahweh elle dit ça c'est Dieu qui est en train de parler je crois qu'elle a été ainsi par Dieu elle a eu ça comme un message venant de Dieu qui lui disait ce qui te demande à toi l'argent ne me demande pas l'argent ce qui te demande à toi l'argent ne me demande pas l'argent si toi pour acheter une parcelle il te faut l'argent moi je peux te donner une parcelle sans argent si toi pour guérir il faut aller boire des médicaments moi je peux te guérir sans aucun médicament donc c'est que vous les hommes vous avez besoin moi je n'en ai pas besoin parce que je suis Dieu elle a gaspillé elle a fait tout mais n'a pas été guérie elle n'a pas été guérie et lorsqu'elle a lévé ses yeux pour dire si je touche seulement le pan de sa robe je serai guéri bien aimé lorsque tu lèves les yeux vers les montagnes qu'est-ce que tu vois ça c'est la question que je ne cesserai jamais de te poser lorsque tu lèves les yeux vers la montagne écoute nous pouvons tous lever les yeux vers les montagnes si toi tu vois la maladie moi je ne vois pas la maladie si toi tu vois la pauvreté moi je ne vois pas la pauvreté ça dépend de ce que tu vois ça dépend de ce que chacun voit en lévant les yeux vers les montagnes si tu vois la gloire tu vivras la gloire mais si tu vois la maladie tu vivras la maladie si tu vois la pauvreté tu vivras la pauvreté qu'est-ce que tu vois lorsque tu lèves les yeux vers les montagnes je lève vers les montagnes et je me rends compte que mon secours viendra de l'éternel ça veut dire en lévant les yeux vers toutes ces situations il n'a pas vu les situations mais il a vu le Dieu se courir dans ces situations mais il a des situations tellement catastrophiques que tu es en train de voir dans cette situation parce que c'est là que viendra ton secours pendant qu'il éveillait ses yeux pour voir pendant qu'il éveillait ses yeux vers les montagnes les montagnes n'ont pas disparu les montagnes étaient là mais il était quand même capable de voir Dieu comme secours de cette montagne soit capable de voir Dieu comme secours mais c'est ce que Dieu veut il dit ma puissance se manifeste lorsque toi tu deviens faible lorsque tu te dis c'est là c'est là qu'il s'élève maintenant mon récompteur le dernier David le psalmiste il pouvait voir voir le secours dans les montagnes les montagnes n'avaient pas disparu si tu attends tant que les montagnes que les montagnes disparaissent tu fais une erreur il faut d'abord croire il faut croire pendant que les montagnes sont là les montagnes n'ont pas disparu les situations difficiles sont là mais c'est à ce moment là que Dieu te demande de croire et si tu crois tu verras la gloire de Dieu il dit à Marie si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu crois pendant que toi tu regardes tu lèves les yeux vers les montagnes est-ce que tu crois pendant que tu lèves les yeux vers les montagnes si tu crois en la gloire tu verras la gloire de Dieu mais si tu crois que les montagnes resteront les montagnes resteront aussi les montagnes étaient là mpia ka esali ko zanga esali epa y boye bitoumba na gauche na droite na famille balo biboye kuna balo biboye bitoumba wana yon so esali mais malgré yon so an esali nga na zon di ma ke na komona nka mo na zon di ma ke na komona malgré yon so an esali na lembisi ko ni mate je n'ai pas failli dans ma foi je continue à croire parce que si je crois je verrai la gloire de Dieu mais si j'arrête de croire je ne verrai pas la gloire de Dieu je verrai la honte je verrai l'ignominie je verrai la défaite l'échec continue à croire et tu verrai la gloire de Dieu continue à croire et tu verrai la gloire de Dieu continue à croire et tu verrai la gloire de Dieu continue à croire et tu verrai la gloire de Dieu Il y a un bienflow SD O homme, o homme Pourquoi penses-tu que ce qui te demande l'argent me le demande aussi Oh homme, o homme Pourquoi penses-tu que ce qui t'inquiète m'inquiète aussi Na Sombaka na Mongote na Bikisa na Kisi te Na Zanzambo Là où toi tu es limité Dieu n'est pas limité Ce que tu penses Ne pas se réaliser Dieu est capable de le réaliser Sans ton concours Il n'a pas besoin du concours de quelqu'un Bien aimé Les voies de Dieu sont insondables Les voies de Dieu sont insondables Même quand tu t'imagines Qu'il va faire l'imaginable Il va te surprendre En faisant l'inimaginable Je ne sais pas ce que j'ai dit Mais je voulais dire quelque chose Pour que tu comprennes Je ne le maîtrise pas non plus Mais il nous Le maîtrise Les montagnes sont là Marie Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Mais Marie Si tu ne crois pas Lazare restera dans la tombe Ça veut dire la gloire de Dieu Que Jésus disait à Marie C'était quoi ? C'était la résurrection de Lazare Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Ça veut dire si tu crois Tu verras un Lazare ressuscité Si tu crois Tu porteras un enfant dans tes bras Toi qui étais appelé stérile Si tu crois Tu guériras de cette maladie Dont tu as fait 12 ans Perte de sang Si tu crois Tu seras sur ce siège là Appelé directeur Directrice des ressources humaines Si tu crois Tu seras élevé Tes business réussiront Si tu crois Ne vois pas les montagnes Ne vois pas les montagnes Même si tu les regardes Ne les vois pas Même étant en train de regarder les montagnes Je lève les yeux vers les montagnes Je regarde les montagnes Mais je ne vois pas les montagnes Je vois la gloire de Dieu Je regarde les montagnes Qui sont là les montagnes Elles sont là Mais ce que moi je vois C'est la gloire de Dieu A l'issue de ces montagnes Je vois la gloire de Dieu A l'issue de ces montagnes Ne regarde pas Ne vois pas les montagnes Tu peux les regarder Ça veut dire quoi Tu peux considérer Ne fais pas semblant Ne fais pas semblant De la situation que tu vis Ne fais pas comme si Il n'y a pas cette situation là Elle est là Je sais que cette maladie est là Tu ne fais pas semblant Je ne vis pas comme si Elle n'était pas Non je la considère Parce qu'en la considérant Je chercherai aussi la solution Je sais que cette pauvreté est là Je la considère Je sais que cette instabilité financière Ce manque est là Je sais Je considère tout cela Mais ce que moi je vois Dans tout cela C'est la gloire Au finish La gloire Parce que si je vois C'est moi la maladie Je ne continuerai pas à vivre C'est vrai qu'il y a des maladies Qui tuent Parce que la maladie était forte Mais parce que le souci Le souci a pris place Dans le coeur Et ainsi c'est le souci Qui te tue Et non la maladie Si tu n'avais pas de souci Par rapport à cette maladie Tu vivrais encore longtemps Avec cette maladie Mais une fois Que tu commences A mettre des soucis C'est là maintenant Que le souci Commence à te tuer Ne vois pas Les montagnes Et vois plutôt la gloire Exode chapitre 33 Exode 33 Exode 33 Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu vois Bien aimé Quand tu regardes Quand tu regardes Qu'est-ce que tu vois Quand tu regardes Quand tu regardes Qu'est-ce que tu vois Quand toi tu regardes Vois-tu les montagnes Ou tu vois la gloire de Dieu Exode chapitre 33 Verset 18 Moïse dit Fais-moi voir ta gloire Il y a sujet de prière Il y a sujet de prière Il n'y a aucun sujet de prière Simple Il y a un sujet de prière Il n'y a aucun sujet de prière Il n'y a aucun sujet de prière Il n'y a aucun sophistiqué Dans mon français Il n'y a aucun sujet de prière Seigneur je suis poustouflé Par ce que tu fais dans ma vie Seigneur Je veux que tu m'aies bombe Seigneur Non Ce n'est pas le français Que tu parles Qui fera que Dieu t'exauce Il y a des prières Très simples Que ça Seigneur Je veux voir Ta gloire Éternel Fais-moi voir Ta gloire Et bien aimé La gloire de Dieu Résume beaucoup de choses La gloire de Dieu Résume beaucoup de choses D'abord D'abord écoute La gloire de Dieu Ne se présente jamais Là où Dieu n'est pas La gloire de Dieu N'est pas Là où Dieu n'est pas La gloire de Dieu Ne sera que là où Dieu est Dieu ne se sépare pas Avec sa gloire Dieu ne partage pas Sa gloire avec un autre Même pas avec un ange C'est-à-dire Quand on parle de la gloire de Dieu C'est Dieu C'est Dieu qui la promène C'est Dieu qui promène sa gloire C'est là où il est Que la gloire aussi est Et quand tu dis Comment la gloire sera La gloire sera là où Dieu n'est pas Je veux voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire Implicitement Je veux te voir Je veux ta présence Écoute ce que Dieu dit à Moïse L'éternel répondit Je ferai passer devant toi Toute ma bonté Et je proclamerai devant toi Le nom de l'éternel Je fais grâce A qui je fais grâce Et miséricorde A qui je fais miséricorde L'éternel dit Tu ne pourras pas voir ma face Car l'homme Ne peut me voir Et vivre C'est ce que Dieu explique à Moïse La gloire que tu demandes Elle est attachée à ma personne C'est-à-dire Si tu veux voir ma gloire Il faut que moi-même je sois là Mais je vais t'accorder une grâce Je vais venir Tu vas voir la gloire Mais tu ne verras pas ma face C'est-à-dire Je serai là Mais je ne te permettrai pas De voir ma face Parce que si tu vois ma face Tu vas mourir Mais au moins Quand tu as envie de voir la gloire Je vais venir Parce que si je ne viens pas La gloire ne sera pas Je veux venir Tu vas voir la gloire Mais au moins Je te donnerai l'occasion De voir seulement ma nuque L'éternel dit Tu ne pourras pas voir ma face Car l'homme ne peut Me voir et vivre L'éternel dit Voici un lieu Près de moi Tu te tiendras sur le rocher Quand ma gloire passera C'est-à-dire Quand moi Dieu Je serai en train de passer De traîner ma gloire Je te mettrai dans un creux Du rocher Je te couvrirai de ma main Jusqu'à ce que j'aille passer Et lorsque je retournerai ma main Tu me verras par derrière Mais ma face ne pourra pas être vue Lorsque tu dis à Dieu Fais-moi voir ta gloire Ça veut dire Viens personnellement Viens toi-même Seigneur Même si je ne vois pas la face Mais ta présence Même si je vois seulement la main Même si je vois seulement la cuisse Même si je vois seulement Les bas du pied Seigneur Que je vois Il sait que je pourrais voir Mais pourvu que tu sois là Pourvu que tu sois là Seigneur Fais-moi voir ta gloire Derrière toutes ces montagnes Derrière toute cette situation compliquée Que Moïse traversait Les enfants d'Israël Un peuple au courraide Le pharaon Les ennemis Ça et là Nous devons conquérir une nation C'était beaucoup de problèmes Devant Moïse Mais dis à Dieu Fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire Dans toute cette situation Fais-moi voir ta gloire Dans tous ces problèmes Fais-moi voir ta gloire Dans toute cette misère Que je vis Fais-moi voir ta gloire Pendant que Dans cette famille D'accueil On est en train de me maltraiter De me malmener Je ne mange pas bien Je ne dors pas bien Je sens vraiment Que je ne suis pas leur enfant Seigneur Fais-moi voir ta gloire Pendant que je manque Qui peut payer pour moi Les frais de scolarité C'est une montagne devant moi Seigneur Fais-moi voir ta gloire Pendant que j'ai fait 5 ans Sans enfants Les gens se marient Et d'un coup Ils ont des enfants Il y a même Ceux qui ont des enfants Avant de se marier Qui se marient avec des enfants Dans leur ventre Mais Seigneur Moi j'ai respecté Tous ces principes Mais fais-moi voir ta gloire Seigneur Fais-moi voir ta gloire Élevons nos voix Prions Commence à demander à Dieu De te faire voir sa gloire Dis à Dieu Fais-moi voir ta gloire Je veux vivre ta gloire Je veux vivre ta gloire Je veux vivre ta gloire Alléluia 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 Je veux vivre ta gloire Je veux vivre ta gloire Je veux vivre ta gloire Robo Sopra Khaï De Shanda Bazima Prie bien-aimé Demande à Dieu Je veux vivre ta gloire Yahweh Je veux vivre ta gloire 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 Et Sopra Khaï De Shanda Bazima Je veux vivre ta gloire Je veux vivre ta gloire Chilo Je veux vivre ta gloire Dieu tout puissant Oh Dieu de gloire Dans ces situations difficiles Oh Seigneur éternel Dans tout ce que le diable Est en train de prévoir De préparer D'accomplir Tous ces combats Qu'il lève devant moi Je veux vivre ta gloire Seigneur Dans toutes ces situations Difficiles Et catastrophiques Je veux vivre ta gloire Dans tout ce désastre Et que le diable Est en train de s'aimer Dans mon parcours Je veux vivre ta gloire Seigneur Je veux vivre ta gloire Yahweh Je veux vivre ta gloire Seigneur Fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire Dans mes finances Fais-moi voir ta gloire Dans ma santé Fais-moi vivre ta gloire Fais-moi voir ta gloire Seigneur Dans mon mariage Fais-moi voir ta gloire Prie bien aimé. Je veux vivre ta gloire, Adonai, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux vivre ta gloire dans ma vie. Je veux vivre ta gloire éternelle, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux vivre ta gloire, de la maladie à la gloire, de la pauvreté à la gloire. Du fumier, tu relèves l'indigent. De la poussière, tu prends le pauvre pour le faire asseoir avec les grands. Oh, tu établis dans la gloire, je veux vivre ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Yahweh. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Namon an kembo na yo, Yahweh. Namon an kembo na yo. Fais-moi voir ta gloire, Yahweh. Namon an kembo na yo. Belé l'anzambe, prie que tu voies la gloire. Je veux voir ta gloire, Yahweh. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux vivre ta gloire, Shilo. Seigneur. Je veux voir ta gloire, Shilo. Je veux voir ta gloire, Yahweh. Noni sanga yin kembo na yo. Noni sanga yin kembo na yo. Nanlingi na mon an kembo. Yesu na mon an kembo. Ne m'abandonne pas Seigneur Ne me délaisse pas Seigneur Fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire Je ne vois plus ces montagnes Je ne vois plus cette maladie Je ne vois plus ces Égyptiens Je veux voir ta gloire Seigneur Je veux voir ta gloire Yahweh Tu ne m'as pas appelé dans ce pays pour que je vive la honte Tu ne m'as pas amené dans ce pays pour que je vive la honte Tu ne m'as pas amené dans ce monde pour que je sois honteux Tu ne m'as pas amené dans le royaume de Dieu pour que je sois honteux Tu ne m'as pas laissé me convertir pour que je sois honteux Tu n'as pas fait de moi un chrétien, un enfant de Dieu pour que je vive la honte Fais-moi vivre ta gloire Fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire Fais-moi voir ta gloire Miro Miso Mimo Mimo Fais-moi vivre ta gloire, Seigneur. Je veux vivre ta gloire, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne prends pas ce moment avec beaucoup de sérieux, je ne sais pas, je ne sais pas quoi te dire. Il faudra que tu pries. Il faudra que tu t'adresses à Dieu. Écoute, prends ta Bible, 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. La Bible dit, le Fils de Dieu apparu pour mettre fin aux œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparu pour mettre fin aux œuvres infructueuses du diable. Oh, la honte, c'est une œuvre infructueuse du diable. La maladie, c'est une œuvre infructueuse du diable. Je ne sais pas, le manque, le manque de travail, le chômage, la stérilité, le célibat. Tout ça que le diable est en train de t'imposer. Tu vas dire à Dieu, mets fin à la saison de la honte, mets fin à la saison du manque, mets fin à la saison des pleurs, mets fin aux œuvres du diable et déclenche la saison de la gloire. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Mets fin, Seigneur, à la saison des manques et d'emprunts. Mets fin à cette saison, mets fin aux dettes, Seigneur. Mets fin à l'endettement, Yaoui. Mets fin, mets fin, mets fin aux œuvres du diable. Mets fin à la maladie. Mets fin à la stérilité. Mets fin, Seigneur, n'a belélieu, Yesu. Mets fin, sous qui ça, osala candé sous qui ça. Sous qui ça, maële à satana, sous qui ça, misalaï à satana, n'aboumoué nangay. Sous qui ça, misalaï à satana, Yesu, n'a belélieu, n'a belélieu. Mets fin, Seigneur, mes rabababashababos. Ou se para de chandabababasante. Inde rebo Intel 131, à l'interけ de J mateix monde. L'ostarra de Santa Bazima, ou se para de chandababababa. Ou raba sante da Hyundai Keda Sonto. Mandere ba kaïde, sohbra kaïde chandé. Raba ba ba ba, ba santa bazima. Mes fins à la saison des troubles Mes fins à la saison du manque Mes fins au vent et à la tempête Mes fins au vent et à la tempête Mes fins au vent et à la tempête Mes fins aux mauvaises visitations nocturnes Des femmes et des maris de nuit Des esprits démoniaques Des démons, des esprits impurs Mes fins à leur activité Mes fins aux activités démoniaques Mes fins aux activités sataniques Mes fins à la saison des troubles Mes fins à la saison des troubles Mes fins à la saison des troubles Mes fins au plan du diable Mes fins au processus Avec déclencher les démons Mes fins aux opérations nocturnes et durnes Mes fins aux opérations sataniques Mes fins aux opérations négatives Mes fins à la maladie Mes fins seigneurs Mes fins à la saison des troubles Mes fins à la saison des troubles Mes fins à la saison des troubles Mes fins aux œuvres du diable Mes fins à la saison des troubles Au nom de Jésus Christ Nous avons ainsi prié Amen Tu vas encore dire à Dieu Joël chapitre 2 Verset 25 Il dit Je vous remplacerai les années Qu'on dévorait Le Hazam Les gazils Les soterelles Toute l'armée que j'avais envoyée Tu vas dire à Dieu Remplace la honte par la gloire Remplace la malédiction par la bénédiction Remplace la stérilité par la fécondité Remplace la honte par la gloire Remplace les dettes par le paiement des dettes Remplace la stérilité par des enfants Remplace le célibat par un mariage Remplace